hola et oui nous sommes de nouveau en espagne logiquement cet automne de vidéo n'était pas prévu nous sommes à avila à une altitude de plus de 1000 cm ce matin il faisait au lever du soleil un petit moins un degré non ce n'était pas prévu de vous montrer la muraille qui se trouve derrière moi mais elle est tellement belle qu'on ne pouvait pas vous la partager et ensuite vous verrez saint jacques de compostelle avec sa magnifique cathédrale on y va bon donc nous serons à l'huile des portes il y en a neuf cette muraille celle ci fait tout le tour de la ville et mesure 2516 m il n'y a pas de certitude quant à sa période de construction car tous les experts ne sont pas d'accord entre eux ce qui est ce qui est souvent le cas certains pensent qu'elle a été bâtie sur une ancienne muraille romaine et d'autres pas du tout probablement qu'elle était construite au moyen-âge certains experts dit sur une dérée de 9 ans d'autres disent que ce n'est pas possible au vu de la conjoncture économique de l'époque toujours le même problème il est possible de monter sur la muraille d'ailleurs c'est ce que c'est ce que nous allons faire vous pouvez acheter vos billets par internet et réserver leur je vous ai parlé des neuf portes en dehors de ça il y a 88 tours et 2500 créneaux la hauteur de certains murs fait 12 mètres et l'épaisseur de ceux ci est de 3 m comme toute muraille construite à l'époque elle est devenu obsolète lors de l'apparition des canons boum et derrière moi juste là c'est l'arrière de la cathédrale et oui qui est comprise dans la muraille en fait c'est le déambulatoire que l'on voit et qui dépasse de la muraille qui fait office également de muraille et voilà la magnifique vue sur quelle est la brutique a mis cette antenne là devant j'entends la corne la corne de qui de ragnard l'autre bloc attaqué par les vikings pour arrêter de regarder la télé c'est juste magnifique c'est juste magnifique c'est plein d'émotion moi ça me fait coup tellement c'est beau et puis là on parle pas de la buraille mais de ça la voie est libre oui ben vas-y t'as dit quoi j'ai dit au punaise alors comme d'habitude la guilla carolle va nous faire une petite explication sur avila ah non bah là il ya l'hôtel continental c'est pas le même que chez nous effectivement on fait comment on pourrait aller là-bas en route eh bien on monte à pied à pied tu as le choix tu peux prendre le funiculaire si tu veux ah ok il est où le funiculaire ? en bas à pied ok alors tu n'as pas pris le funi ah non je t'avais dit qu'il fallait prendre le funiculaire allez viens vous vous constaterez un certain essoufflement juste grimper la carolle récupère le problème c'est que c'est pas fini t'as transpiré alors pour monter jusque là 100 à 90 mètres de dénivelé alors voici la basilique de santa lucia est le sacré coeur de jésus construit tout en granit en haut de cette magnifique colline les rosas sont les deuxièmes plus grands d'europe je ne sais pas quelle est la première j'imagine que c'est celle du sacré coeur à paris et puis vous avez selon le national géographique magazine le troisième plus beau panorama au monde 612 613 614 615 616 618 tu as compté ? 618 618 marches 618 marches non je ne sais pas pour monter et pour descendre donc ça fait 1236 ouais c'est plus facile à quoi que c'est plus facile à la descente pour le souffle c'est plus difficile pour Nijmi ouais mais je préfère monter plus de pastel de nata parce que nous avons à nouveau traversé la frontière et nous sommes en Espagne plus particulièrement là où se retrouve une pétée de pèlerins car nous sommes à Santiago de Compostela en français Saint-Jacques de Compostela donc si vous voyez des gens avec des sacs, des bâtons, le chapeau reconnaissable des pèlerins du Camino de Santiago c'est normal nous aussi on a fait notre pèlerinage alors certes il nous a fallu près de 6000 km pour arriver jusque là on a fait quelques détours mais surtout on a aucun mérite parce qu'on ne l'a pas fait à pied pourquoi le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostela ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostela ? et bien tout simplement parce que se trouve dans la crypte Saint-Jacques le... le... pourquoi le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostela ? oui pourquoi ? tout simplement parce que dans la crypte se trouve l'apôtre Saint-Jacques le Majeur enfin c'est un pèlerinage catholique il existe normalement trois pèlerinages catholiques Jérusalem, Rome et Saint-Jacques de Compostela à l'époque il n'y avait que Jérusalem et Rome mais à une certaine période Jérusalem était en guerre et bien les catholiques se sont rabattus sur Saint-Jacques et Rome comme je l'ai dit tout à l'heure il y a environ 200 000 pèlerins par année qui viennent jusqu'à Santiago de Compostela les pèlerinages ou les chemins s'appellent en règle générale Camino vous avez le Camino Francese le Camino Portugais enfin ça dépend d'où vous venez par ailleurs on vous en a déjà parlé le chemin de Saint-Jacques de Compostela passe juste au dessus de là où nous habitions en Suisse une petite question un quiz Carole oui à quoi reconnaît-on les chemins les Camino ? le coquillage et pourquoi le coquillage ? et bien parce que les pèlerins avaient pour habitude de ramasser des coquilles Saint-Jacques et des accrochés à leur sac ou à leur manteau ce qui se fait encore par ailleurs le pèlerin est notamment reconnaissable à son bâton au chapeau au bourdon et à la coquille Allo ? on va où ? on va à l'agence où on a acheté des billets pour aller visiter la cathédrale parce que c'est obligatoire réservé sur internet avec un guide pas en français soit anglais soit espagnol montré la cathédrale est gratuite mais vous ne pouvez pas tout voir c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter des billets et de faire une visite guidée vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand monde dans les rues ou les ruelles plutôt de Saint-Jacques-de-Compestel en tout cas dans le centre historique et pourtant c'est l'une des villes les plus visitées avec près de 3 millions de visiteurs par année pourquoi le carnet du pèlerin ? c'est parce qu'il fait apposer des topons à chacune de ces étapes et il peut y bénéficier grâce à l'aide de ce carnet de rabais substantiels dans les auberges pour y crécher très pratiqué en Espagne et pourquoi les pèlerins et pèlerines ? beaucoup d'autres ne le savent pas j'ai retrouvé quelques expressions de pèlerins qui à la fin de leurs caminos ont notamment dit en partant vers Saint-Jacques je ne cherchais rien et je n'ai rien trouvé ou j'ignore ce que je suis venu chercher mais je l'ai trouvé et une autre je fais ce chemin pour comprendre pourquoi je fais ce chemin ? je sais ce qu'il doit certains il doit reposer comme moi et là vous pouvez voir le bottafumeiro c'est un immense encensoir que l'on peut trouver dans toutes les cathédrales mais celui de Saint-Jacques de Compostelle a notamment ou plutôt avait notamment une utilité particulière c'était de diffuser de l'encens à travers la cathédrale pour cacher les mauvaises odeurs des pèlerins arrivant transpirant de sueur et où plus on tourne c'est l'air nous allons voir la crypte où se trouve Saint-Jacques de Majeure vous êtes éblouissant pas nos yeux ah oui c'est ça voilà que s'achève notre traversée du Portugal et notre arrivée à Saint-Jacques de Compostelle j'ai adoré le temple du coeur de Jésus c'est comme ça que ça s'appelle la Viana de Costello c'est simple c'est magnifique c'était cool c'était sympa une petite grimpette de 618 marches la muraille d'Avila on ne parle pas tellement c'est beau et puis Saint-Jacques pour tout ce que cela représente donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo si vous avez aimé le pouceau n'oubliez pas de vous abonner de nous suivre sur Instagram et Facebook sous le nom de Kappa Visite le monde c'est nous n'oubliez pas de faire un petit commentaire et puis si vous avez des questions à poser n'hésitez pas non plus à poser des questions nous on continue notre périple sur terrain espagnol on va plutôt se diriger dans le centre on va dire mais si vous voulez voir où nous sommes 24 heures près il faut regarder sur Instagram c'est là où vous avez des photos en direct yep yep allez ciao 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 ciao